Tout doucement, on rentre dans l'eau et on va faire des vidéos. On va travailler sa respiration. A 65 ans, Dany se jette enfin à l'eau avec ce premier cours destiné à vaincre son aquaphobie. Mettre la tête sous l'eau, puis faire la planche, chaque étape est une victoire pour la retraitée. Au début, c'est sûr qu'on fait un peu des mouvements pour se retenir, mais sinon c'est bien. Comme elle, un Français sur six avoue ne pas savoir nager et les personnes âgées sont les plus concernées, car pour un tiers des 65 à 75 ans, impossible de se baigner sans avoir pied. Une phobie bien souvent déclenchée par un traumatisme de jeunesse. Quand j'étais jeune, il y a un jeune homme qui est venu, qui m'a mis la tête sous l'eau, qui m'a bien tenu, donc j'ai eu peur. C'est depuis ce jour-là que, messieurs, pour moi, l'eau, c'était une appréhension. Attentif à ses deux élèves, le maître nageur reste dans l'eau, auprès d'elles. Il les soutient et les rassure. Avant, enfant ou adulte, comme si on voit le maître nageur qui est à l'extérieur, ça fait une personne qui est assez grande, avec une perche, ça fait ce bâton. C'est des angoisses, donc on change de technique, on essaie d'avoir des solutions et de trouver des idées. Si l'aquaphobie est un phénomène répandu, les personnes qui l'admettent, elles, se font rares, selon cette psychologue, spécialiste des troubles cognitifs. C'est un sentiment de honte. On développe ce sentiment parce que c'est très compliqué d'aller avouer qu'on ne peut pas rentrer en contact avec l'eau. La majorité des gens rentrent facilement, s'immergent facilement dans l'eau. Une petite minorité ne va pas pouvoir mettre la tête sous l'eau. Et donc du coup, on n'en parle pas. Ce que je disais, on met en place des stratégies d'évitement pour ne pas se confronter au problème. Pour Dani, l'expérience est plus que positive. Elle a bien l'intention de poursuivre ses cours de natation.